chers participants bonjour nous allons démarrer doucement ce séminaire il est 13h31 je vous laisse vous connecter je vais dire quelques mots pour laisser à tout le monde le temps de se connecter et vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire donc voilà c'est vous êtes maintenant en train de vous connecter à ce séminaire qui est consacré à la question du retour de l'état au sahel et ailleurs dans d'autres géographies un séminaire organisé par l'afd avec le soutien de la coalition sahel que nous remercions alors je vais bien sûr laisser le soin à thomas melogneau notre directeur innovation recherche et savoir à l'afd de vous présenter plus avant ce séminaire mais je vais vous faire quand même quelques recommandations techniques pour pour cette introduction alors normalement vous avez tous vous connecter avec chrome le navigateur chrome je vous conseille de si vous ne l'avez pas fait de le faire ça fonctionne mieux ça sera plus stable pour vous si vous l'utilisez ensuite vous pourrez poser des questions naturellement lors des différents panels alors ça sera peut-être pour après mais vous pourrez les poser dans l'onglet questions vous allez voir qu'il ya un onglet chat qui servira plutôt à faire des commentaires et puis les questions longue la question pour pour poser vos questions et puis ensuite il ya également dans le chat vous allez voir à des documents qui sont liés au séminaire vous pourrez les trouver dans le le lien que j'ai collé dans le chat dans lequel vous allez retrouver le programme du séminaire les termes de références et puis quelques papiers et interventions de nos différents panélistes voilà et bien écoutez il est 33 on peut démarrer sans transition thomas mélogneau je te laisse la parole merci beaucoup élodie je vais commencer par une citation dans son ouvrage célèbre le mythe de sisyphe albert camus ouvrait en disant il n'y a qu'une question philosophique vraiment sérieuse c'est le suicide aujourd'hui d'une certaine manière pour le paraphraser il faudrait dire qu'il n'y a qu'un problème de développement vraiment sérieux au sahel et c'est l'état d'où le choix qui a été fait pour ce séminaire de deux jours d'interroger l'état en réalité une question centrale une question englobante qui vince par capillarité en poser de nombreuses autres je remercie le caps du ministère de l'europe et des affaires étrangères et aussi le ministère des armées de s'être associé à différents degrés avec l'afd pour ce séminaire de deux jours un séminaire donc en mode 3d diplomatie développement défense qui vise à créer de la cohérence à réfléchir en cohérence aussi à l'action de l'état alors quelques remerciements d'usage donc élo dirige que vous venez d'apercevoir qui au sein de la direction de la recherche suit particulièrement les sujets de sécurité et développement également anne savait que vous entendrez un petit peu plus tard et je remercie enfin pour le plan matériel et l'organisationnel mes collègues delphine constant perrier et sylvie ory alors mon rôle est assez simple un au delà de cette question centrale du du choix de cette thématique du rôle de l'état quelques points de méthode d'abord dire que nous abordons cette question de l'état l'afd avec une certaine forme d'humilité humilité parce que nous ne sommes qu'une agence extérieure et donc la dimension la dynamique de l'état est d'abord portée par les acteurs du sel donc nous ne trompons pas de point de vue ou de posture la question que nous posons c'est comment depuis l'extérieur on peut appuyer une dynamique nationale le panel numéro un sur les state building reviendra sur des expériences passées heureuses parfois malheureuses sur des tentatives d'appuyer des états ou de les reconstruire depuis l'extérieur en tout cas nous ne trompons pas de point de vue c'est bien un point de vue depuis l'extérieur mais qui vise à accompagner des dynamiques interne deuxième chose la question du retour de l'état que nous posons aujourd'hui est en fait une question à facettes multiples évidemment il ya peut-être une exception première la plus simple à comprendre c'est comment encourager l'état le retour de l'état là où il n'est pas du tout la question du nord du mali par exemple ne doit pas être esquivé et il ya une exception littérale à prendre deuxième chose retour de l'état d'une certaine manière ça nous amène aussi à penser l'état non pas là où il est totalement absent mais là où il est dépassé ou en tout cas là où il ne parvient pas à répondre suffisamment aux attentes de sa propre population donc un retour de l'état au sens légèrement plus abstrait peut-être troisième troisième précaution d'usage et d'emploi le retour de l'état ça ne veut pas dire revenir à un passé idéalisé ou un état tel qu'il a pu exister dans les années 60 70 80 car les sociétés notamment sahéliennes ont beaucoup évolué depuis c'est vrai au plan technologique c'est vrai au plan démographique c'est vrai au plan de la sécurité avec des conditions qui se sont dégradées en tout cas n'ayant pas une approche réactionnaire du retour de l'état qui viserait à imaginer un passé idéalisé et à ne faire que reconstituer l'état tel qu'il a pu exister hier enfin ce séminaire ces deux jours permettront d'interroger l'état non pas seul mais aussi en relation avec les autres institutions les autres entités qui l'entourent on peut penser à la thématique déjà ancienne de la décentralisation donc la relation entre l'état et les collectivités territoriales mais évidemment dans un contexte où l'état est affaibli il peut y avoir une concurrence ou une complémentarité entre l'action de l'état et celle d'autres institutions qui peuvent être privées internationales ou nationales comme les ong on peut penser aussi aux groupes armés aux groupes religieux aux autorités traditionnelles autant d'institutions de groupes de collectifs qui peuvent contester ou s'associer à l'action de l'état évidemment vu d'une agence de développement mais j'imagine que c'est la même chose du point de vue de la diplomatie française il ya un enjeu de l'extérieur à ne pas déstabiliser des dynamiques ou déstabiliser des acteurs dès lors que l'objectif recherché celui de contribuer à la paix et au développement donc le séminaire qui est proposé aujourd'hui et demain vise à traiter cette complexité et à le faire au moins d'abord pour établir des constats justes mais aussi essayer de s'inspirer d'expériences internationales de réussite d'échec pour proposer des pistes de réflexion des solutions et c'est pourquoi nous associons à la fois des académiques vous en entendrez aujourd'hui des acteurs institutionnels des praticiens des acteurs de tous les secteurs qui comptent le plus pour participer non seulement à cette réflexion mais également à des propositions qui doivent ressortir de ce séminaire voilà mesdames et messieurs je suis ravi d'avoir pu lancer les débats du jour et nous allons je crois sans plus tarder sous ton contrôle et le dit embrayer sur le panel numéro 1 donc la reconstruction de l'état à la lumière du state building et qui sera un panel qui sera présidé par manuel lafon rap nouille le directeur du centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'europe et de la des affaires étrangères voilà merci à vous merci beaucoup thomas je veux dire juste encore quelques mots techniques le temps que les panélistes se préparent bien qu'ils soient déjà parmi nous alors pour vous rappeler quelques petits éléments c'est un séminaire qui se déroule avec quatre panels différents et si vous souhaitez suivre les quatre il faut vous inscrire pour chacun d'eux n'oubliez pas vous retrouverez aussi le programme dans la box qui est dans le chat sur votre droite vous avez le programme et les termes de référence et donc voilà n'oubliez pas de vous inscrire à chacun des panels vous pourrez poser des questions à l'issue du premier panel dans l'onglet des questions on pourra bien sûr peut-être pas toutes les prendre mais on s'efforcera d'en prendre au moins quelques unes ou de les regrouper pour essayer de répondre à vos questions et l'onglet chat c'est plutôt pour vos commentaires plutôt que pour vos questions merci alors sur ce premier panel qui va qui va démarrer qui est consacré à l'histoire du state building et aux leçons du du passé nous avons donc la joie thomas vient de le dire d'accueillir manuel la font à penouille directeur du caps du centre d'analyse prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères que je remercie beaucoup de sa participation donc il sera chargé d'animer un panel avec quatre cinq cinq panélistes pardon qui va qui va vous présenter ils interviendront pendant environ une heure et puis à l'issue de ça on essaiera de garder environ une demi-heure pour vos questions et pour faire dialoguer entre les panélistes voilà je crois que j'ai dit tout ce que je devais manuel je te laisse la parole merci beaucoup élodie merci thomas je rassure tout de suite les auditeurs et téléspectateurs et je préviens mes panélistes c'est une heure au total pas une heure chacun évidemment bienvenue donc pour ce premier panel de cette double journée d'études sur le retour de l'état au sel merci beaucoup à l'agence française du développement d'avoir organisé cette journée d'études cette double journée puisque c'est à cheval aujourd'hui et demain et notamment à l'équipe en charge de l'organisation vous venez de voir thomas melogneau et elodie riche mais il ya une équipe autour d'eux que je tiens à remercier et donc ce premier panel en fait c'est celui où on parlera le moins du sahel puisque l'idée est de rappeler le contexte et les enjeux de la reconstruction de l'état du redéploiement de l'autorité de l'état comme on dit parfois qui est devenue une problématique classique de l'action internationale dans les situations de post conflit donc je suis directeur du caps c'est à dire le think tank interne du ministère de l'europe et des affaires étrangères et quand on travaille sur quand on fait ce genre de métier que je fais c'est évidemment un sujet important c'est un sujet important d'abord parce que le post conflit est un défi important à ceux des acteurs qui pensent devoir pouvoir agir sur ces situations c'est un défi qui est posé à l'ensemble des acteurs qui interviennent d'autant plus que personne aujourd'hui n'est particulièrement convaincant dans sa gestion du post conflit qu'on aille de l'ONU à l'OTAN en passant par l'union européenne d'autres organisations régionales ou les états on voit bien que chacun lutte avec des problèmes assez similaires et le post conflit lui-même évolue ce qui fait que ce bilan est particulièrement plus difficile puisque les situations de post conflit elles-mêmes évoluent les conflits eux-mêmes évoluent et notamment on s'aperçoit qu'on fait de plus en plus du post conflit qu'on travaille de plus en plus au redéploiement ou à la reconstruction de l'état alors que le conflit lui-même n'est pas vraiment terminé que la situation sécuritaire notamment politique aussi reste très volatile qu'elle est parfois soumise par ailleurs à des chocs économiques humanitaires sanitaires on le voit en ce moment avec la co vide et qu'il ya une forme de décentralisation des situations de conflits avec sur un même territoire des situations qui peuvent être très variables et évoluer assez rapidement d'une zone à l'autre d'une vallée à l'autre d'une province à l'autre et cette difficulté rencontrée aboutit évidemment par exemple à un principe qu'aujourd'hui on répète beaucoup quand on parle de ces sujets qui est le do no harm comme disent les anglais c'est à dire d'abord éviter de créer des dégâts de d'avoir un effet contre productif dans cette réflexion là la place de l'état évidemment est particulièrement importante dans la réflexion est ce qu'elle est centrale ou pas est ce que quand on parle de place de l'état de retour de l'état on parle ingénierie technique où on parle politique et si on parle politique est ce qu'on parle processus institutionnel ou est ce qu'on parle contrat social est ce qu'on raisonne en termes de déconcentration de décentralisation comment on s'articule avec des formes locales traditionnelles ou pas de gouvernance est ce qu'on pense à l'état en tant qu'il est celui qui est censément chargé du monopole de la violence légitime ou est ce qu'on pense à l'état en termes de service aux populations locales et puisque thomas a rappelé cette idée des 3d d'une action internationale équilibrée entre défense développement et diplomatie et ben justement comment est ce qu'on prévoit cet équilibre entre les questions de sécurité les questions développement et les questions politiques qui chacune évidemment renvoie à des temporalités différentes et qu'on peut avoir du mal à articuler c'est notamment autour de ces questions je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger avec avec les différents intervenants donc quatre interventions mais cinq intervenants on commencera par donner la parole à bertrand badi qui est professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales aux séries à sciences po paris ensuite on aura une intervention à deux voix avec xavier lot qui est déjà avec nous même si vous ne le voyez pas parce qu'il est en ligne par téléphone il est chargé de mission de la fd et il parle depuis bangui où c'est plus facile de la voir par téléphone que de la voir en vidéo et la deuxième voie de cette intervention sera eleonora meli messineo qui est consultante internationale chargée de cours à l'école d'affaires internationale de paris psia à sciences po et qui a une expérience de quinzaine d'années au secrétariat des nations unies compris sur certains théâtres dont on parle et nous présenteront tous les deux dans le cadre d'un partenariat entre la fd et sciences po le résultat d'un travail fait avec des étudiants je dois mentionner notamment daniela comane à nous et vicky masson qui malheureusement n'interviendront finalement pas aujourd'hui mais qui ont travaillé pour cette présentation qui s'intéressera à la perspective historique du state building troisième intervention serge celle pardon de serge michail of qui est senior fellow à la ferdi qui est aussi ancien directeur à la banque mondiale et ancien directeur des opérations à la fd qui parlera notamment justement de cette dimension de service aux populations locales notamment à la lumière du cas spécifique de l'afghanistan et pour terminer les interventions et puis après si tout le monde reste raisonnable en termes de temps de parole on aura je l'espère le temps pour les questions pour terminer on aura monsieur mahamad saleh anadif qui a eu de nombreuses responsabilités que je ne vais pas toutes citer dont celle de ministre des affaires étrangères du tchad mais dont deux de ses responsabilités sont particulièrement importantes pour la discussion qu'on a aujourd'hui celle à l'occasion de laquelle monsieur anadif vous étiez représentant spécial de l'union africaine et chef de la misome en somalie et vous pourrez nous dire qu'est ce que cette expérience en somalie vous a appris notamment pour assumer votre mission actuelle qui est celle de représentant spécial du secrétaire général des nations unies au mali et chef de la minusma je ne vais pas parler plus longtemps je vais donner la parole à bertrand badi pour sa première sa première inter pour la première intervention de ce panel voilà bertrand je crois qu'il faut que vous rebranchiez votre micro voilà j'espère que vous m'entendez bien je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité de faire l'honneur de présenter un exposé introductif à ce beau sujet beau sujet mais attention qui est peuplé de fausses portes et peut-être est cela la base de tous les malentendus des questions des incertitudes qui ont été rappelés par thomas mélogneau par manuel la font rap nous il c'est un sujet délicat c'est un sujet dans lequel il faut être rigoureux dans le choix des termes que l'on emploie alors pour bien comprendre la difficulté d'appréhension du sujet je vous propose de commencer par une petite lecture historique du thème depuis les indépendances depuis les années 60 finalement il ya eu trois incarnations trois temps trois séquences dans la tentative tant scientifique que politique de répondre à la question que vous posez aujourd'hui il ya eu le temps développementaliste il ya eu le temps du state building il ya eu le temps de la gouvernance et ce qui est intéressant c'est que chacun de ces temps a été finalement décevant ça c'est le côté négatif de l'intérêt qu'on peut porter que bizarrement et paradoxalement tout ce qui a été mis sur la table à chacune de ces trois étapes est restée et continue à structurer le débat aujourd'hui y compris les échecs dont on n'a pas su toujours tiré toutes les conséquences et que donc on est face à cette accumulation d'échecs faut appeler les choses par leur nom contraint peut-être à regarder différemment et c'est ce que dans un deuxième temps j'essaierai de faire si du moins il me reste de ce temps précieux le premier temps développementaliste est intéressant il commence dès le début des années 60 c'est le temps les plus anciens d'entre nous s'en souviennent où john kennedy lancer l'alliance pour le progrès et on avait à ce moment là fois dans le concept de développement on parlait de développement politique c'est comme ça que cette aventure a commencé il y aurait un développement politique des sociétés comme il y aurait un développement économique un développement social peut-être un développement culturel et ce développement politique très mystérieux parce que finalement on n'a jamais su le définir de manière précise introduisez trois éléments qui n'ont jamais quitté la scène et qu'il faut savoir critiquer d'abord un absolu universalisme c'est à dire le développement politique correspondait grosso modo à un modèle pensée communique même si on l'explicitait pas l'alliance pour le progrès c'était ça c'était réaliser le modèle de démocratie en fait même de démocratie américaine et donc une deuxième idée qui déjà empoisonné l'atmosphère conceptuel et pratique qui était l'idée d'un développement finalisé le développement c'est une longue marche qui va vers un but qui est plus ou moins fixé qui ne laissait pas beaucoup de place à l'imagination à l'invention mais davantage à l'importation et à l'imitation et puis la troisième caractéristique du développement talisme c'est un économie cisme où libéraux et marxiste se retrouver à savoir il fallait passer le temps de la souffrance du développement économique car à mesure que le développement économique se ferait les choses iraient mieux il faut souffrir pour être beau il faut souffrir pour être pleinement en démocratie c'est à dire le temps du développement économique est un temps de dureté et une fois qu'il sera accompli on accédera au paradis démocratique il y avait ce lien très fort qui est resté dans l'histoire de la pensée de la science comme étant celui du déterminisme économique ça n'a pas marché ça n'a pas marché et la preuve empirique de cet échec ça a été les coups d'état militaire en série qui se sont développés dans ce temps des années 60 qui se voulait harmonieusement développementaliste parce qu'on a assisté aussi à la montée des autoritarismes parce que les premières politiques de développement n'ont pas su véritablement apporter ce qu'elle voulait apporter alors on est entré dans les années 70 dans un deuxième temps qui est celui du state building celui de la construction étatique c'est à dire de l'imposition de l'état pas de n'importe quel état et c'est peut-être là que le malentendu commence à apparaître de l'état véberien au sens le plus concret du terme c'est à dire de l'état bureaucratique et finalement ce state building c'était comparer l'état une machine outil ou à une chaîne de montage on importerait l'état exactement en afrique ou au moyen-orient ou en asie exactement comme on importe des chaînes de montage et ce temps du state building a eu des effets redoutables puisque finalement il a comblé les régimes les plus autoritaires qui se trouvaient légitimés effectivement on a besoin de structures d'autorité et donc l'autoritarisme n'est même pas un péché pardonnable c'est presque une vertu et c'est l'époque où la science politique employé ce concept extrêmement dangereux qui n'est pas totalement qui n'a pas totalement disparu de modernisation autoritaire modernizing autocracy l'idée selon lequel va finalement le prince efficace était le prince musclé et ça ça a été aussi un échec un échec parce que effectivement on a assisté d'abord et surtout à une montée en force de l'autoritarisme c'est le temps des amindada des bokassa des mobutu et parce que aussi lorsque cet autoritarisme ne se concrétisait pas on assistait au contraire au collapsing state à l'effondrement de l'état le temps de la théorisation de l'effondrement d'état c'est un peu plus tard c'est au moment de la crise somalienne dans les années 90 mais en tous les cas que ce soit en somalie que ce soit en Afghanistan que ce soit en Sierra Leone que ce soit en ou libéria que ce soit même en rcd on voyait à l'oeil nu se défaire ces états que le projet que je désignais il ya un instant visait au contraire à construire alors on est passé un troisième temps qui était celui de la gouvernance alors la gouvernance c'est toute une histoire conceptuelle j'ai pas le temps effectivement de refaire cette histoire mais c'est une approche un peu différente beaucoup plus fonctionnelle c'est à dire c'est pas les structures qui comptent désormais c'est les fonctions et gouvernance est immédiatement encadré par un qualificatif il s'agit des bonnes gouvernance qu'on somme dans les années 80 le temps du consensus de Washington le temps du néolibéralisme tachérien ou réganien et donc cette bonne gouvernance qui insiste au contraire sur le travail à accomplir sur les fonctions de l'état n'hésite pas à plaider pour une réduction de l'état la bonne gouvernance et diminuer la taille des bureaucraties diminuer le nombre de fonctionnaires lutter contre des kystes bureaucratiques qui étaient d'ailleurs assez mal étudiés comme par exemple celui de la corruption et là on a très vite assisté à un autre échec parce que travailler sur la fonctionnalité de l'état à partir d'une réduction de l'état ça a conduit à des tensions sociales chacun en tête les grands mouvements sociaux des années 80 casablanca tunis le caire alexandrie il y aurait encore beaucoup d'autres exemples et de ce très rapide historique je déduis ce qui est au centre de ma thèse c'est que ces trois moments n'ont pas marché pourquoi parce qu'il ya un mot qui n'est jamais venu sur le tapis et qui est peut-être la clé de tout le point de départ qui est le mot intégration c'est à dire que au lieu de se poser la question du de la réception de l'état on s'est posé la question du fonctionnement de l'état en oubliant que si il n'y a pas un minimum d'intégration sociale et politique s'il n'y a pas un minimum de citoyenneté tiens tiens citoyenneté c'est un mot que je n'ai employé qu'après cinq minutes d'exposé c'est mauvais signe s'il n'y a pas une reconstruction politique de l'identité l'identité qu'on laissait dédaigneusement aux anthropologues et bien l'état ne fonctionnera pas et c'est la raison pour laquelle dans les cinq minutes que le président la fond rapou il me laisse je vais plaider et c'est peut-être l'élément que j'espère être reçu comme dynamique de ma présentation pour une gestion de l'exclusion sociale c'est à dire que le problème c'est pas tant le retour de l'état c'est le retour à l'état à l'état ou à son substitut faut-il encore parler d'état le retour en tous les cas à une intégration politique et ça je crois que ça implique trois choses la première chose relire redéfinir et redéfinir modestement l'état l'état a été vu par les développementalistes par les state builders par les tenants de la gouvernance dans son versant bureaucratique et vébérien ce pourquoi je plaide c'est de regarder l'état dans son versant durkémien c'est à dire le grand émile durkém nous disait que l'état c'est d'abord l'organisation de la pensée sociale et qu'il n'y a pas d'état sans un minimum de légitimité sociale tiens il m'a fallu sept minutes pour parler de légitimité sociale ben nous y voilà c'est à dire que il n'y a pas d'état efficace il n'y a pas d'état fonctionnel ça c'est la réponse au tenant de la gouvernance s'il n'y a pas une légitimité d'origine le véritable travail il se fait à la source en une recherche de la légitimité si l'état n'occupe pas la légitimité ben d'autres acteurs vont occuper ce champ de la légitimité et ce champ de la légitimité est occupé aujourd'hui par quantité d'acteurs les autorités traditionnelles ce qui n'est pas trop grave je reviendrai dans un instant mais aussi les acteurs mafieux mais également les acteurs religieux mais aussi les entrepreneurs de violence ceux qui profitent de cette situation d'éclatement et de dispersion de la légitimité pour imposer la leur en tant que substitut travailler sur ces espaces vides de légitimité ça veut dire considérer comme élément central du chantier ce défaut de légitimité sociale qui affecte non pas l'état car je n'aime pas employer ce terme qui évoque davantage la renaissance européenne que une reconstruction politique mondiale il faut considérer que ce défaut de légitimité sociale du politique tient à trois facteurs à trois poisons que sont l'extranéité c'est le sentiment de ces structures politiques elles ne sont pas de chez nous elles sont pas de notre histoire elles sont pas de notre culture elles ne sont pas compréhensibles c'est deuxièmement l'exclusion c'est à dire ces structures politiques ben on n'en fait pas partie on la voit elle nous contraint elle nous matraque mais nous nous n'existons pas et enfin c'est l'humiliation elle nous humilie extranéité exclusion humiliation puis ensuite corruption et prédation tous les ingrédients sont là pour définir effectivement les actuelles pathologies politiques alors je termine cher président dans les deux minutes qui me restent en disant nous avons à partir de là trois axes trois axes pour travailler in concreto en essayant de s'abstraire de deux graves erreurs tant commises dans l'histoire récente la première facile qui consiste à attribuer l'échec de l'état vébérien à des acteurs locaux qui n'y peuvent mais qui seraient accusés de ne pas jouer le jeu l'autre ce serait de croire naïvement qu'il suffit de serrer les boulons de l'état importé tel qu'il existe pour pouvoir le rendre plus fonctionnel il faut pas serrer de boulons il faut pas déboulonner non plus mais il faut travailler sur trois axes les trois axes c'est d'abord l'axe de la capacité un état sera légitime s'il se montre capable et cette capacité c'est pas à l'intérieur de lui même qui le trouvera mais dans une gouvernance régionale et globale et là aussi n'inversons pas l'ordre des facteurs n'oubliez pas on est dans la mondialisation donc vive effectivement un travail de gouvernance sociale globale qui viendrait ainsi redonner des couleurs aux capacités de l'état le deuxième axe que vous connaissez bien à la fd puisqu'il a inspiré le très beau livre de rémy rieux qui est le travail de réconciliation 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 horizontale réconciliation verticale réconciliation verticale ça veut dire quoi se réconcilier avec un une histoire précoloniale extrêmement riche il ya que monsieur sarkozy pour considérer que l'afrique n'était pas entrée dans l'histoire elle est entrée souvent bien avant nous elle a une histoire si elle ne se rebranche pas sur cette très vieille et longue histoire politique rien ne se passera réconciliation horizontale ça veut dire quoi et bien ça veut dire construire des identités politiques construire des identités politiques c'est à dire se réconcilier avec l'autre dès lors que on entend avec l'autre construire une fonctionnalité politique et cela m'amène à la troisième et si c'est la dernière c'est la préférée la troisième idée c'est que le la recette le secret de la reconstruction du politique dans les pays du sud c'est la reconstruction du lien social pourquoi le politique marche pas c'est pas parce que la carcasse étatique ne fonctionne pas ce n'est pas parce que les acteurs ne sont pas capables ce n'est pas parce qu'il y a corruption ou autoritarisme c'est tout simplement parce que on ne peut pas avoir un résultat politique concret sans liens sociaux le lien social c'est ce qui permet de dépasser les solidarités intracommunautaires c'est à dire des solidarités qui ne peuvent pas s'étendre se généraliser à l'autre c'est à dire promouvoir l'amitié promouvoir la coopération promouvoir les échanges promouvoir les secteurs sensibles de la sécurité globale rien à voir avec la sécurité globale de quelques parlementaires quelques peu ignares qui savent pas trop ce que c'est mais la sécurité globale c'est l'éducation c'est la santé c'est la culture c'est à dire ces fonctions d'intégration et de solidarité qui sont la base du vivre ensemble merci bertrand merci beaucoup il n'y a que ceux qui ne connaissent pas vos travaux qui sont surpris qu'on ait commencé en parlant de l'état et qu'on ait fini en parlant de société et de et de légitimité je pense que c'était très utile effectivement pour remettre un peu de contexte historique et on va continuer mais plutôt par les cas pratiques que par les approches théoriques ou conceptuelles avec cette remise en perspective historique je crois que c'est xavier l'hôte qui parle en premier c'est ça depuis bangui par téléphone et qui donc va intervenir conjointement avec eleonora meli messi néo oui c'est bien ça manuel est ce que vous m'entendez bien parfaitement et même on vous voit en photo à défaut de vous voir en vidéo mais je vous entend parfaitement par téléphone depuis bangui merci très bien merci beaucoup alors effectivement je suis xavier l'hôte et je suis je fais la conférence par téléphone car le réseau est encore très interpoint ici à bangui donc en fait je suis cet après-midi le porte-parole d'un groupe de travail d'étudiants de sciences po qui ont été mentionnés à l'introduction liqui masson est donné là comme en est à nous qui dans le cadre d'un projet d'entreprise liant l'afd et sciences po ont travaillé sur la réflexion justement sur le state building et je présente aujourd'hui les principales conclusions de leurs travaux qui sera complété en deuxième bois par l'intervention de eleonora meli messi néo qui est donc professeur à sciences po et qui a supervisé ce travail pour sciences po donc cet exposé introductif s'articulera en trois temps premièrement l'exposé soulignera en quoi la nature des conflits contemporains à travers leur dynamique sociale va amener les acteurs du 3d défense diplomatie développement à faire évoluer leur modalité d'intervention dans les contextes de crise cette évolution et ce sera le second point de l'exposé conduit les acteurs internationaux à élaborer une réponse associant étroitement réponses de développement et réponses sécuritaires c'est ce qu'on appelle l'articulation développement sécurité et le state building devient l'un des piliers de cette réponse or et ce sera là le dernier point de mon exposé l'approche du state building en voulant échapper à la complexité de la nature sociale de la crise à travers une approche technique apolitique de la reconstruction de l'état ne parvient pas à traiter en profondeur les moteurs de la violence il apparaît dès lors comme une construction ad hoc fragile et friable depuis de la chute de l'urss on observe une reprise d'essence des conflits intra-étatiques la tension entre les deux blocs a laissé la place à une violence d'émanation sociale qui reflète les situations de crise aiguës vécues par les sociétés concernées cette violence se nourrit des dysfonctionnement interne des sociétés des phénomènes d'exclusion ça a été dit de marginalisation d'exclusion des communautés sur les bases identitaires que l'on pense aux conflits au rwanda bosnie libériens etc ces conflits se caractérisent par une violence dirigée contre les populations civiles qui deviennent de fait le centre de gravité du conflit et l'enchevêtrement de crise locale qui façonne des systèmes de crise à l'échelle régionale ou internationale que l'on pense au système libériens si à léon guinée dans les années 90 le conflit iraq au syrien dans les années 2010 ou à la crise aérienne aujourd'hui ces dynamiques expliquent que les territoires entiers soient pris au piège de crises prolongées que les acteurs internationaux ne parviennent plus à résoudre ni même en vigueur l'étirement du conflit dans le temps façonne les économies de guerre qui prospèrent au sein de réseaux machin internationaux et qui profitent de la situation et qui tente de maintenir le statu quo la résolution des conflits devient dès lors extrêmement complexe et nécessite d'impliquer une multitude d'acteurs aux agendas contre l'étoile elle nécessite également et ce sera là le second point de cette exposé de revoir les modalités d'intervention des acteurs internationaux alors que le système d'aide issu de la seconde guerre mondiale suis façonné pour répondre aux défis des conflits entre les états le cycle répété de violence cette émanation sociale des conflits remettent en cause la division des tâches des moyens militaires diplomatiques et de développement auparavant il y avait un séquençage dans les interventions entre une phase de conflits des séries militaires une phase de négociation des accords de paix et des séries diplomates ouvrant la voie à la reconstruction pour les acteurs du développement en les conflits contemporains par leur essence sociale et l'atténuation de la frontière entre la guerre et la paix renforce l'interdépendance des acteurs du 3d en remettant en cause cette vision linéaire de la crise ce nouveau paradigme assigne aux interventions extérieures une nouvelle mission qui est de contribuer à la résolution simultanée des problèmes de sous-développement et de conflictualité on retrouve là l'articulation sécurité-développement le step building devient l'un des piliers de cette réponse aux côtés du déploiement de la force et l'organisation d'élections sous supervision internationale l'approche du step building présente en effet plusieurs avantages premièrement la reconstruction des administrations permet d'atteindre le double objectif de sécurisation du territoire à travers l'appui au corps à billets de l'état militaire la gendarmerie la police tout en accompagnant le redéploiement des services publics essentiels par l'administration centrale on retrouve cet objectif de sécurité de l'opin et cette approche est inspirée d'une interprétation bébérienne de l'état ça a été dit tout à l'heure par vers la bavine où la loi et l'ordre sont maintenus à travers une administration robuste qui participe également à la délivrance des services publics en outre en dépolitiquant l'objet politique et l'état et en mettant l'accent sur un appui technique et apolitique de l'aide aux développants et du renforcement des capacités institutionnelles les acteurs internationaux internationaux se protègent du risque de résonance néocolonialiste dans leur intervention or et je terminerai là sur mon troisième point l'approche du step building est aujourd'hui remise en cause car présente plusieurs limites nous allons souligner trois critiques principales dans cet exposé le premier c'est une la première critique c'est que c'est une approche qui passe sous silence le jeu politique et social nous l'avons dit le step building s'intéresse au renforcement des institutions étatiques et notamment de la bureaucratie mais sans travailler sur les antagonismes existants au sein de nos sociétés les apports les appuis des acteurs internationaux risquent d'être vite balayés sitôt le retrait la fin des financements internationaux en essai l'opposition au niveau politique dans les biens d'invention les griefs au niveau économique la persistance des traditions locales fragiliseront de facto la construction bureaucratique financée par ces acteurs internationaux deuxièmement le step building ne s'intéresse pas ou peu aux structures de pouvoirs existants aux formes de légitimité locale dans le contexte fragile il existe plusieurs ordres de gouvernance l'état n'a pas la position centrale pour délivrer les services essentiels et celui-ci est partagé avec d'autres structures que l'on pense aux églises aux organisations gouvernementales des réseaux de solidarité internationale des mécanismes traditionnels etc et il est souvent constaté que ces structures ancrées au niveau local sont plus fonctionnel enfin relativement plus fonctionnel et légitimes car directement redevables vis-à-vis de leur communauté ainsi l'environnement social en étant sous l'estimé désinquième d'intervention du step building qui prend le risque de n'être plus qu'une politique enfin et je terminerai là pour l'intervention les volontés de référence se heurtent régulièrement à la résistance des élites et de la bureaucratie toujours dans les contextes fragiles le modèle de régulation de la violence se manifeste à travers le partage du pouvoir politique et bien la cooptation et le contrôle de certains pans de l'économie les biens publics sont privatisés par l'élite ce modèle de gestion néo patrimoniale de l'état présente les vérités du changement car se heurte à la fois des logiques de prédation mais également à la résistance de ceux qui doivent mettre en place ces réformes plus le système d'éthique et les positions s'ouvrent et plus il faut partager la rente ce qui va entraîner la résistance des élites au changement enfin et ce sera là le dernier point de mon intervention le fonctionnement de l'état néo patrimonial aboutine fini à la désincarnation de l'administration et le débitement des services publics l'objectif de l'administration devient de l'ordre la survie de ses déceptifs et le maintien de ses sources de financement peu payé les fonctionnaires ont tout à la fois taxé lourdement les populations et les facteurs du secteur formel tout en monnayant la délivrance du service public à travers une parafiche qualité illégale ainsi la transformation de l'état fémini en état fournisseur de services se heurte également à la résistance des corps intermédiaires de l'administration je vous remercie et je donne la parole à Eleonora qui complètera donc cette intervention qui reflète ainsi les réflexions de ce groupe d'étudiants de sciences je vous remercie alors bonjour tout le monde et bonjour Xavier merci merci pour cette pour cette introduction à notre travail commun et merci à l'AFD pour ce partenariat avec Sciences Po et l'école PSIA Paris School of International Affairs et merci à nos étudiants mon intervention partira plutôt d'un cas d'étude qui ne l'est pas parce que le temps ne nous permet pas véritablement un cas d'étude en tant que tel mais une occasion et une opportunité et c'est la Côte d'Ivoire dans la pré-crise crise post-électorale de 2011 que va nous donner l'opportunité d'un regard des pratiques donc la première partie de cette très brève intervention portera sur comment le state building qui devient un instrument parmi d'autres mais un instrument principal dans la boîte outils des acteurs du développement et des peace keepers ou peace builders si ainsi on pouvait les appeler et il devient en fait cet instrument de construction de la paix et par là on observera un commun sur le plan multilatéral et certainement onusien cet instrument est interprété grâce à plusieurs interventions qui sont certainement au cœur des actions des Nations Unies à partir des années 2000 et par la suite on a la deuxième partie on essaiera de regarder à comment déplacer le regard du plan pratique au plan philosophique et politique et comment on peut interpréter ce rôle principal qui vient avoir et apprendre le state building dans le domaine de la bonne gouvernance et puis un début ou un temps des tentatives de conclusion donc si on regarde à la tension du conseil de sécurité au sujet de la crise ivorienne à la suite de la crise post-électorale de 2011 on voit bien que le conseil de sécurité s'est attalé à plusieurs reprises et arrive à produire au nombre de 11 les résolutions de septembre 2010 à juillet 2011 A partir de là on aura deux résolutions chaque année de 2012 à 2016 et chaque résolution du début des années 2012 contiennent entre deux à quatre paragraphes entièrement dédiés à l'activité des state building notamment à la reconstruction, au renforcement de l'état Évidemment le conseil de sécurité comme il a bien dit Manuel au début il est adressé à l'acteur premier qui est l'état lui-même et donc à la Côte d'Ivoire mais dans son rôle sur le chapitre 7 le conseil de sécurité assume aussi son rôle et demande aux Nations Unies et aux différents acteurs partenaires techniques et financiers de contribuer à différents niveaux vers la construction de la paix Et ceci se fait par un mot clé, le professeur l'a répété à plusieurs reprises, l'état des droits, l'état des droits rentre de manière impérante dans le langage des résolutions du conseil de sécurité et notamment dans la gestion de la crise postélectorale de 2011 à Côte d'Ivoire Mais qu'est-ce que l'on entend par état des droits ? Bien que les mérites et les valeurs de cette expression que nous tous connaissons souvent sur son accession, sur son définition plutôt anglophone « rule of law » ou « rule by law » on va en dire un mot tout à l'heure effectivement a des mérites et des valeurs reconnues de manière presque universelle et certainement consensuelle La difficulté est plutôt dans la définition de ce concept Le secrétaire général a fait un effort en 2004, Kofi Annan, deux définitions, c'est une définition très longue que je vous inviterai à lire si ça vous intéresse mais on voit bien que la tentative est difficile et le résultat n'est pas nécessairement facile dans la mise en œuvre et certainement dans la compréhension de tous ces éléments Il y a en revanche pour ceux qui nous intéressent un élément à rélever et c'est la distinction entre état des droits, rule of law dans son sens souple c'est ce qu'on appelle le rule of law thin et le rule of law thick C'est dans la première partie de cette définition que le secrétaire général se réfère à l'ensemble de principes qui incontestablement font partie de la structure d'un état des droits et de son redéploiement dans l'idéal donc les principes de liberté, le principe de l'égalité Dans la deuxième partie, dans la volonté de diriger l'action des Nations Unies dans les efforts de reconstruction de l'état des droits, dans cet effort de stake building le secrétaire général s'arrête et embrasse de manière presque univoque la volonté de donner un contenu à ces principes donner un contenu à cet ensemble de règles, de procédures qui devrait faire la structure, qui devrait redonner la forme institutionnelle aux états qui sortent des crises, en l'occurrence effectivement à la Côte d'Ivoire et donne un contenu, le contenu des droits de l'homme, du droit international public à l'ensemble des standards que la communauté internationale s'est construite dont elle s'est dotée au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la Deuxième Guerre mondiale à 60 ans de « gentle civilizer » comme on dit, la construction des droits internationaux publics Mais qu'est-ce qu'on voit à l'épreuve de la réalité ? Comment cet ensemble de principes, comment cet ensemble de contenu est confronté à la réalité ? Vous le savez, les praticiens et les collègues qui ont travaillé sur le terrain du state building, de la reconstruction de l'État les heures, les mois, les années à être en colocation presque avec nos partenaires nationaux et internationaux On arrive au point, comme on l'a fait en 2012 à Côte d'Ivoire l'approche d'une construction nationale centrale avec la définition de multiples politiques, de multiples plans d'action en l'occurrence en matière de justice, de bonne gouvernance, de lutte à l'anticorruption des créations d'institutions qui devraient incarner cet ensemble de principes des standards et des droits et de protéger et de promouvoir l'ensemble de ces libertés On se confronte à des réalités Après être arrivé à réformer des origines de graham arriver à définir même les fiches de poste de certaines institutions et par là je pense à la Commission nationale des droits de l'homme à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance l'ensemble des tribunaux, des centres pénitentiaires pour arriver un jour à parler avec certains de nos amis ivoriens mais par là je peux certainement citer d'autres expériences et se confronter avec la difficulté d'un chef d'institution d'un représentant, d'un président qui vous dit mais je dois en parler avec mon chef, le chef étant le président ou le ministre quand on sait que derrière la construction de ces institutions le principe d'indépendance devrait être un principe guide et qui devrait être personnifié dans ces hommes et femmes qui sont au corps de ces institutions par là je ne vais pas généraliser mais il est vrai qu'à l'épreuve de la réalité les sociétés avec lesquelles nous travaillons ont des concepts et des visions culturelles et sociétales qui sont loin des nôtres, de l'idéal que nous voulons transférer et par là je vais vous amener vers la deuxième et dernière partie de ma petite intervention en vous transférant une réflexion que nous avons menée dans le cadre de notre étude qui est une réflexion plutôt philosophique parce qu'elle est co-substantielle à nos yeux de cette réflexion pratique qui est celle de la preuve de la mise opérationnelle de la opérationnalisation, excusez-moi, du state building et c'est l'idée de justice et par un débat parmi d'autres mais qui me paraît très révélateur des difficultés, de la complexité aujourd'hui de notre travail de praticien et qui est ce débat que Amartya Sen établit virtuellement avec John Rawls dans son Diary of Justice paru en français en 2010 et dans lequel Amartya Sen effectivement se pose un dialogue avec John Rawls et quelque part défie l'idée avec énormément de réflexion et de principes posés mais qui défie cette idée de Rawls d'une idée de justice par l'universalisme d'une idée de justice unique que l'on peut transférer et que l'on peut adapter à des réalités sociétales et culturelles Je vais vous demander de conclure, Eleonora si vous voulez bien Bien sûr, merci Manuel de me rappeler les délais et effectivement cette vision de Rawls de Sen me paraît très utile et pourrait effectivement nous inspirer dans la mise en opération de nos activités quand nous sommes sur le terrain et que nous devons effectivement donner corps à cet effort de state building en Côte d'Ivoire comme ailleurs Voilà, je m'arrête là Merci et je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur certains des sujets que vous avez évoqués au moment des questions et des réponses et d'ailleurs dans les questions il y a déjà des questions sur l'importance de l'accès au droit qui est le thème que vous avez évoqué notamment on a convergé jusque-là plus tôt et puis on a commencé à creuser avec des exemples précis et donc je pense qu'on va continuer dans la même veine avec maintenant l'intervention de Serge Mikhailov qui va nous parler notamment de services aux populations locales et je crois comprendre que ça va nous permettre aussi d'explorer un autre cas pratique qui est notamment celui de l'Afghanistan Serge, la parole est à vous Merci bien Manuel J'ai prévu un petit powerpoint de façon à ce qu'on reparte avec des idées assez claires J'ai eu une approche extrêmement pragmatique ici et je voudrais montrer ce que j'ai vu en Afghanistan et ce que j'ai vu également dans des pays comme la RDC ou le Cambodge et puis ce que j'en tire comme enseignement sur ce qui ne marche pas ça va faire l'objet des quatre premières slides et puis sur ce qui a des chances de marcher et je vous avais montré mais si jamais je n'arrive pas jusqu'au bout de ma présentation Alors d'abord un constat c'est que dans tous les pays où on a des conflits graves comme au Zincar en Afghanistan ou Mali et bien on est dans l'échec à la fois de l'aide et on est également dans l'échec militaire et l'échec militaire est lié en fait à l'absence de présence de l'État parce qu'il s'agit de consolider une zone qui a été libérée entre guillemets par les forces militaires Donc ça c'est le premier point sur lequel je voudrais insister Le deuxième point quelques éléments sur pays fragiles pays faillis j'aime bien regarder cette question-là sous l'angle des institutions à savoir que pays fragiles vous avez certaines institutions ou parfois beaucoup d'institutions qui fonctionnent pas très bien et puis pays faillis la plupart des institutions ne fonctionnent plus ou alors elles fonctionnent simplement en ville ils ne fonctionnent plus en zone rurale donc c'est un petit peu sous l'angle institutionnel que je voudrais regarder ces questions Alors que font les donateurs face à une situation d'État failli et qu'est-ce qu'ils ont fait abondamment dans un pays comme l'Afghanistan ? Ils ont procédé à ce qu'on appelle les P.I.U. les Projects d'Implantation Unit Alors pourquoi font-ils ça ? C'est pas par stupidité parce qu'ils connaissent très bien les limites de cette approche-là mais tout simplement parce qu'ils sont soumis à l'urgence politique au fait qu'on leur demande d'avoir des décaissements rapides on leur demande d'avoir des résultats visibles très visibles et puis enfin on leur demande surtout de ne pas avoir de détournement de fonds et de corruption sur leurs opérations Alors quand on est confronté à ce type de contraintes et bien on vient à l'unité de projet qui consiste à aller chercher des gens dans le privé comme il y en a ou bien dans la diaspora pour monter des équipes à forte capacité bien encadrées avec des moyens avec surtout les salaires qui sont très qui permettent d'attirer des gens de grande qualité et puis on confie un certain nombre de problématiques un certain nombre de projets à ces structures-là qui sont dégagés des lourdeurs administratives classiques Alors le problème c'est que ça donne des résultats à court terme c'est-à-dire vous voulez réhabiliter le réseau routier comme ça a été le cas en Afghanistan et bien vous faites ça assez rapidement par contre savoir comment vous allez l'entretenir après c'est une autre affaire mais surtout vous avez un problème de distorsion salariale qui avec des rapports en Afghanistan qui ont atteint de 1 à 10 et qui font que tout ce qu'il y a comme compétences techniques dans le pays est absorbé par les différentes structures de projet et les structures de projet sont quelque chose qui sont à durée de vie éphémère c'est-à-dire que ça dure 3 ans ça dure 4 ans le temps que durent les financements les financements extérieurs et puis la plupart des les personnes techniques qui travaillent dans les structures de projet à partir de la 3ème année ils cherchent à se recaser dans une autre structure de projet et puis surtout ça absorbe la compétence existante qui fait qu'il n'y a plus de ressources dans les administrations traditionnelles donc c'est un petit peu ça que je voulais montrer en ce premier point sachant que dans un pays comme l'Afghanistan vers 2014 2015 vous aviez plus de techniciens dans les structures de projet que dans les administrations classiques et que les administrations classiques également étaient pénétrées par des structures de projet pour des raisons salariales deuxième approche c'est l'approche à base d'assistance technique l'assistance technique dans les pays à grosse difficulté c'est la ressource à laquelle on a recours systématiquement et dans un pays comme l'Afghanistan vers 2007-2008 j'ai fait un bilan pour le ministère des Finances à Blois à l'époque il y a pratiquement 30% de l'aide publique au développement qui était consacrée au paiement d'assistance technique ce qui pose un problème politique évident le coût devient tout à fait excessif au niveau politique d'autre part vous avez évidemment un coût qui augmente avec l'insécurité parce qu'il faut mettre en place des systèmes de protection et des primes de risque vous avez des phénomènes de rejet de part politique parce que tout le monde sait que ça coûte trop cher et puis les différentes administrations dans lesquelles vous insérez l'assistance technique on veut s'en débarrasser et puis également plus la situation devient difficile au plan sécuritaire et plus l'efficacité diminue mais en même temps quand vous avez les capacités du pays qui sont absorbées pour répondre à la perte de capacité liée à l'absorption de personnel technique dans les P.I.U vous avez quand même besoin d'un minimum d'assistance technique donc voilà c'est une situation c'est un système qui est parfaitement instable et qui ne donne l'invitation alors l'autre grand recours classique c'est la formation je vais partir d'un cas qui devient maintenant un cas classique au niveau malien c'est la formation par exemple de l'arrêt malienne ça fait 7 ans qu'on forme l'arrêt malienne dans le cadre d'un programme qui s'appelle le UTN et on s'aperçoit que l'arrêt malienne est pratiquement toujours aussi inefficace qu'il y a 7 ans alors ça vient tout simplement de ce qu'a forcé sur l'assistance technique on oublie je dirais la dimension de dysfonctionnement qui n'a rien à voir avec la formation qui est liée en fait à des problèmes politiques la plupart du temps et ces problèmes sont des problèmes de corruption des problèmes de dysfonctionnement liés à la structure de commandement à la gestion des ressources humaines à la corruption qui est au niveau de l'achat du matériel au niveau de la gestion du matériel autrement dit on regarde la formation parce que c'est un domaine auquel les mailleurs de fonds peuvent travailler ça n'a rien de politique mais on préfère ne pas s'occuper des opérations des dimensions qui sont une dimension proprement en pari politique et qui font que par exemple on a je dirais une sédimentation d'incompétence au niveau des institutions principales on a une répartition des institutions entre les différentes factions comme on répartit un butin ça on le voit en Afghanistan on le voit surtout on l'a vu au Liban on l'a vu dans des tables de ce genre là et puis vous avez la mise en place de réseaux de corruption sur lesquelles la formation n'a aucun impact aucune conséquence la quatrième approche consiste pour les bailleurs de fonds à faire une analyse et regarder les fonctions qui fonctionnent mal au niveau des différentes administrations et à insérer pratiquement des structures de projets dans ces fonctions là en recrutant du personnel à haute complétence technique à la diaspora dans le secteur privé pour répondre à des carences de fonctionnement par exemple au niveau de la fonction ressources humaines de la fonction direction administrative et financière et donc ils insèrent des équipes à haute technicité au niveau des fonctions qui ne fonctionnent pas alors disons que ça donne quelques résultats mais on voit bien que les difficultés viennent de ce que ces unités sont très bien payées et ça crée des jalousies des dissatisfactions et des revendications au niveau de l'ensemble des administrations ça crée également des problématiques de rejet au niveau de l'entourage traditionnel traditionnel classique et on voit que c'est un système qui est tout à fait instable et qui est en particulier à tendance au niveau de l'entourage à être absorbé par le mauvais fonctionnement du système global sachant que la bonne efficacité de ces petites structures se heurte au dysfonctionnement des unités qui sont toujours qui n'ont pas été réalités je pense à des fonctions support des fonctions informatiques des fonctions toujours là qui fonctionnent toujours très très moins donc le résultat est tout à fait tout à fait déplorable alors que faire dans ces cas là et bien moi j'ai été frappé par les succès qui sont arrivés au niveau de toute une série d'expériences en Afghanistan sur lesquelles je n'aurai pas le temps le loisir de rentrer en tous les détails et en gros j'ai vu 5 à 6 types d'approches qui marchaient qui avaient une certaine efficacité et que j'aurais développé un tout petit peu et que vous retrouverez pour ceux qui sont intéressés pour avoir je dirais des un détail un petit peu plus grave vous retrouvez les détails dans les diapos successifs mais disons qu'en gros moi je pense qu'il faut combiner différentes approches et les traiter simultanément il va falloir en particulier traiter le problème des dysfonctionnements généraux de la fonction publique et le règlement des problèmes qui arrivent au niveau de la fonction publique il va falloir dans certains cas créer ex nihilo de nouvelles institutions en particulier si on cherche à répondre de façon efficace à des carences de mise à disposition de services publics indispensables ça c'est l'approche qui a été l'approche du National Solidarity Programme en Afghanistan avec le ministère qui s'appelle M.A. le ministère de la reconstruction rurale et de la réhabilitation ça marche bien avec une bonne efficacité il s'agit en fin de compte de transformer une structure de projet en une structure pérenne en l'occurrence il s'agissait d'un ministère mais qui fonctionne selon les normes tout à fait modernes ensuite vous pouvez avoir essayé de généraliser une délégation de mission par exemple on voit bien que l'éducation pour tous dans les milieux ruraux a faible capacité et bien les résultats sont absolument déplorables c'est le cas au Mali c'est le cas au Niger c'est le cas en Afghanistan c'est le cas dans beaucoup de pays mais on s'aperçoit que l'éducation primaire délivrée et payante délivrée par les églises en RDC et bien ça marche pas si mal donc on peut regarder toutes les activités toutes les fonctions qui peuvent être déléguées à des structures privées des structures associatives des églises et des systèmes qui sont à construire à d'autres ensuite vous avez la possibilité de transformer quelques institutions nationales en pôle d'excellence là il s'agit de conduire tout un travail d'analyse sur qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et de reconstruction en commençant par le haut des ministères entières de structures entières et si possible en commençant par les structures régaliennes à mesure où ce sont les structures régaliennes qu'il faut reconstruire le plus vite à savoir l'armée la gendarmerie et un certain nombre de systèmes qui permettent en particulier d'avoir une administration locale qui fonctionne et puis en fait alors cette approche de transformation des administrations ne veut pas se faire de façon générale il faut essayer très pragmatiquement de monter ça au niveau de trois ou quatre institutions mais on ne peut pas aller plus loin pour des raisons de capacité technique de coût et pour des raisons également je dirais d'équilibre politique au niveau du pays et enfin il faudra essayer de mettre en place cette approche de pôle d'excellence au niveau des structures régionales c'est-à-dire au niveau des structures centralisées de l'administration au niveau des sous-préfectures ou bien des districts et des gouverneurats au niveau de l'excellence etc. Alors tout ça est assez compliqué à mettre en place c'est pour soi qu'on ne peut pas généraliser des approches ambitieuses comme la transformation des administrations existantes en structure pour les créloces il faut le faire sur quelques unités d'autre part on a des difficultés majeures dans beaucoup de domaines et ça je vous renvoie à la liste des difficultés que j'ai mis à la fin de mon port point à savoir que vous avez si vous voulez je regarde un tout petit peu au niveau des difficultés vous avez une difficulté principale qui est que les autorités politiques se refusent à jouer le jeu et ça en particulier on voyait très bien la possibilité techniquement en quelques années d'étendre l'expérience des pôles d'excellence dans un pays comme l'Afghanistan mais il n'est pas question de mettre ça en place parce que l'équipe de Karzai ne voulait absolument pas je dirais sur l'urgence donc on voit que la plupart des approches qui marchent qui fonctionnent qui au plan technique sont assez maîtrisables et bien sortent au système de prédation et au système de gouvernance de la plupart de ces pays et ne peuvent être donc mis en place qu'à certaines périodes très particulières de l'évolution politique où on peut avoir des fenêtres d'opportunité au plan politique et c'est uniquement à cette période-là ou à un niveau expérimental où lorsqu'on a un changement d'origine ou un changement de gouvernement on peut espérer avancer les handicaps politiques sont tels que dans la plupart des cas on ne peut pas aller bien loin voilà ce que je voulais vous présenter techniquement on sait maintenant ce qu'il faut faire mais politiquement il n'est pas évident de mettre ça en place dans des régimes qui n'en veulent pas et qui refusent toute mise en cause de leur approche merci beaucoup je rappelle à tout le monde que si vous remontez tout en haut du chat vous avez un lien vers un paquet un ensemble de documents dont le programme des deux journées de ce séminaire mais aussi la présentation que vient d'utiliser Serge Mikhailov si vous voulez récupérer ces informations et si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes sur le détail d'ailleurs la présentation est un peu plus longue que ce que vous avez pu voir j'imagine que ça intéressera plusieurs d'entre vous sans transition je passe tout de suite la parole la parole pardon à monsieur Mahamat Salé Anadif merci beaucoup monsieur Thomas d'abord merci pour l'AFD de nous avoir convié à cette importante occasion d'échange et de réflexion on m'a demandé de parler un peu de la Somalie je vais dire quelques mots et puis le Mali et le Sahel de façon générale et je conclurai par quelques leçons que je trouve qui sont des meilleures leçons si on veut réellement sortir d'un certain nombre de crises vous connaissez tous la Somalie un pays qui au moment de l'indépendance est le résultat de la fusion de deux entités qui ont colonisé de façon différente mais qui ont de façon volontaire décidé d'être ensemble celui qui est communément appelé Somaliland maintenant et le reste de la Somalie et brusquement à partir des années 90 la Somalie est devenue pratiquement un état failli à la suite de départs Siad Baré depuis lors vous connaissez toutes les les interventions qu'il y a eu mais je vais dire un mot juste pour ce qui est de la mission qui est une mission de l'Union africaine une mission qui a un mandat d'imposition de la paix une mission qui marque par excellence la réussite de la coopération aussi bien bilatérale que multilatérale parce qu'elle met ensemble l'IGAD qui est la communauté régionale l'Union africaine l'Union européenne les Nations unies l'Union africaine l'IGAD ont fourni les hommes l'Union européenne à travers la facilité pour la paix en Afrique payent les soldats qui sont déployés les Nations unies assurent la logistique le transport et les évacuations sanitaires mais le tout aujourd'hui on peut dire ça a été déployé depuis 2007 il y a un embryon de force et défense et sécurité somalienne qui commence à prendre corps même si l'actualité depuis hier ne nous rassure pas du tout et pour dire que le chemin est encore bon mais au moins ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions aujourd'hui ils arrivent à accepter le principe d'un état fédéral aujourd'hui des élections plus ou moins se passent et je dirai à peu près après sur ce qui se passe réellement mais avant d'aller aux leçons apprises je dirai quelques mots sur le Mali là également vous connaissez tous le Mali jusqu'aux années 2010 était caractérisé comme le bon élève le meilleur élève des institutions de Bretton Woods et même tous les partenaires le prenaient comme tel alternance démocratique et ainsi de suite et brusquement 2012 tout ça s'est écroulé et nous sommes revenus à un cercle vicieux à savoir crise politique coup d'état élection et nous refont le même cycle et qui malheureusement est en train de se généraliser au niveau du Sahel nous sommes aujourd'hui dans une période de transition je l'ai dit depuis un certain temps elle offre une fenêtre d'opportunité est-ce qu'elle sera saisie pour qu'on puisse sortir des crises les jours à venir vont nous le dire de mes deux expériences qu'est-ce que je tire comme comme leçon d'abord j'ai dit que toutes les interventions extérieures étrangères nations unies union africaine ou autres sont les conséquences d'une rupture de consensus au niveau des acteurs politiques d'un pays donné on ne peut jamais avoir une intervention extérieure si la classe politique n'a pas été incapable de trouver un consensus autour duquel elle peut penser le problème de son pays deuxième élément aujourd'hui avec l'extrémisme violent avec l'introduction du terrorisme et autres il serait illusoire d'imaginer une solution à court terme la solution doit être envisagée dans le moyen et long terme troisième élément il serait illusoire de croire qu'une solution de sortie de crise va ramener la situation à l'identique avant la crise parce que ces crises se sont caractérisées soit par des mouvements populaires des rébellions des terrorismes avec tout ce que ça entraîne comme autre et donc je dis que c'est un virus qui entre dans un corps et il faut imaginer sa sortie dans le moyen et long terme et c'est en cela que la diplomatie préventive dont on a parlé tout à l'heure est plus importante que ce que nous sommes en train de guérir comme mal quatrième leçon je crois que beaucoup l'ont dit l'état moderne d'inspiration occidentale ou l'état jacobien fortement centralisé ne fait plus recette il est extrêmement important de penser autre chose qui prenne en compte les préoccupations des populations et il ne faut pas avoir peur de la régionalisation de la décentralisation et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la Somalie qui ont trouvé cet exemple qu'ils vont accepter d'être un état fédéral j'estime que c'est une très bonne leçon que les pays du Sahel doivent également apprendre s'ils croient qu'il faut revenir à l'ancien modèle c'est impossible cinquième préoccupation qui est à la base aussi de ces crises c'est la question du partage des richesses et du pouvoir souvent dans les accords que nous signons il ressort cela la marginalisation des minorités le sentiment d'exclusion dont tout à l'heure également d'autres intervenants en ont parlé il est extrêmement important de trouver une solution à cela un sixième élément c'est la question de la justice si je prends l'exemple de Al-Shabaab en Somali si je prends l'exemple de Katiba Massina au Mali ici au Sahel les populations se sentent plus proches de ces qu'on appelle aujourd'hui djihadistes terroristes et autres ils se sentent plus proches d'eux parce que ils prennent un langage proche de leur réalité ils développent les cadis ils révalorisent la justice traditionnelle et je crois qu'il faut plutôt prendre cela en compte c'est pour cela que l'accord issu du processus d'Alger issu concernant le Mali parle de la rivalisation des cadis il ne faudrait pas qu'on voit que là où il y a cadis là où il y a coutume c'est l'application de la charia et on a peur de ces gros mots je crois qu'il faut accepter quelquefois de faire avec les réalités les légitimités traditionnelles ont leur importance il faut les prendre en compte que ce soit les chevries que ce soit même les religieux leur implication doit être encadrée mais il est extrêmement important d'en tenir compte mais au-delà de ça il faut qu'il y ait et je crois que monsieur Mikaïlov l'a abordé il faut au niveau central une armée qui est dans les faits et dans la pratique dans l'appellation une armée nationale une armée républicaine une armée qui ne doit pas être perçue comme comme plutôt un persécuteur elle ne doit pas faire peur elle doit être une armée qui rassure une armée qui protège l'avenir des forces de défense et sécurité de la sous-région c'est valable pour la Somalie également doit plutôt répondre à ces critères évidemment maintenant la question de la formation telle qu'elle a été évoquée comment extirper la corruption l'achat du matériel tout ça ça c'est ça c'est pour ça que j'ai dit il faudrait d'abord qu'elle soit une armée nationale c'est-à-dire inclusive que chaque citoyen doit s'y reconnaître et qu'elle ne soit pas une armée perçue comme une armée qui opprime il faut qu'elle rassure et je dirais pour ce qui est du Sahel pour moi l'idée d'avoir conçu la force conjointe G5 Sahel est une idée à encourager est une idée à développer son concert peut être toujours mais il faut nécessairement la préserver parce que c'est une volonté politique des dirigeants de 5 pays qui veulent mutualiser leurs forces pour pouvoir lutter contre cet ennemi invisible qui ne connaît pas de frontières et moi j'estime que c'est une idée qui est importante pour des partenaires qui aident le Sahel à la soutenir ça ne doit pas s'arrêter là et pour finir je dirais que les problèmes aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher de parler du leadership le leadership est extrêmement important d'autres parlent de bonne gouvernance d'autres parlent moi je parle du leadership le leadership est extrêmement important parce que ces populations ont besoin d'être éduquées d'être encore qu'il y ait ce contrat social dont on a parlé tout à l'heure mais ce contrat social ne peut plus être tout simplement un slogan de campagne où on part voir ces populations seulement chaque fois qu'il y a eu la campagne électorale moi je dis toujours Sankara les gens le qualifient de révolutionnaire je ne sais pas quoi Sankara a instauré une personnalité Burkinabé or Sankara n'a mis que trois ans ou quatre ans au pouvoir ça veut dire que s'il y a un bon leadership qui éduque qui apprend la résilience ça peut passer nous l'avons vu à côté au Ghana c'est un pays aujourd'hui un coup d'état est difficile impossible l'alternance continue la résilience est là c'est parce que Géry Rolix à un moment donné a gouverné le Ghana et qui a laissé un lait qui est aujourd'hui en train de produire des effets donc je finirai tout simplement pour dire que quel que soit ce que les partenaires font ou feront la solution doit être endogène et il faudrait qu'il y ait un consensus national autour d'un certain nombre des valeurs partagées et le leadership a un rôle extrêmement important à jouer je vous remercie Merci beaucoup c'était très clair et ça a fait une bonne transition de l'analyse critique qu'on a eu au départ vers des recommandations et des préconisations et des pistes en tout cas pour essayer de comprendre comment répondre à cette question du retour de l'état au Sahel notamment mais plus généralement merci à tous nos intervenants alors malheureusement on ne peut pas prendre de questions par vidéo on ne peut pas directement vous laisser poser les questions je vais essayer avec mes collègues d'organiser un peu la discussion notamment sur la base des questions que vous pouvez continuer à poser via la plateforme je vais commencer par deux questions qui s'adressent à l'ensemble des intervenants et puis vous pouvez me faire un petit signe pour me dire que vous voulez prendre la parole le premier c'est donc on a commencé avec des interventions qui insistaient sur les limites voire les échecs des interventions pour reconstruire l'état et je voudrais savoir si vous pensez que le problème c'est la stratégie qu'on a suivi qui est ce que beaucoup d'entre vous ont souligné ou si c'était aussi un défaut dans la définition de l'objectif qu'on avait une ambition un peu trop élevée ou assez biaisée et la raison pour laquelle je pose cette question c'est que si je devais faire un quatrième temps à la typologie des trois temps qu'a échafaudé Bertrand Baddy dans son intervention au début peut-être sans y avoir beaucoup réfléchi mais Bertrand Baddy me reprendra le cas échéant que je ferais un quatrième temps autour de l'idée de stabilisation c'est-à-dire d'une communauté internationale d'une intervention extérieure qui pense que en gros ce qu'elle peut faire c'est ramener un niveau de sécurité amélioré endiguer la crise empêcher notamment qu'elle déborde sur les pays voisins ou au-delà des territoires qu'elle concerne et puis le reste et c'est un peu ce que disait monsieur Anadif à l'instant le reste il faut prendre du temps et puis à la fin ça dépend beaucoup des efforts locaux c'était aussi ce que disait monsieur Mikhailov sur l'importance de la volonté de réforme de la part des autorités des pays concernés et puis comme monsieur Mikhailov et monsieur Anadif ont pris le soin d'essayer d'identifier pas juste les problèmes mais aussi des pistes et des choses qui avaient pu marcher ou qui peuvent marcher ailleurs je repose cette question donc par rapport à cette idée d'un bilan assez négatif de qu'est-ce qui marche et sur quoi on peut construire et ma deuxième question et je vois déjà les mains qui se lèvent parmi nos intervenants ma deuxième question c'est celle de la légitimité on en a beaucoup parlé vous en avez tous parlé en fait de façon différente alors il y a une question sur la plateforme notamment sur le rôle des élections et je me permets de la reformuler est-ce qu'on a des attentes excessives est-ce qu'on attend trop est-ce qu'on attend de façon exclusive des élections qu'elles règlent ce problème de légitimité la dimension locale est revenue notamment très fortement dans ce que vous avez dit monsieur Anadif et je voyais Bertrand Badi qui hochait la tête notamment sur l'importance de la dimension locale et souvent on parle de décentralisation et en fait on résonne en termes de déconcentration de l'État mais pas vraiment de décentralisation vous vous êtes allé jusqu'à parler de fédéralisme et aussi de l'importance de s'appuyer sur les structures de gouvernance locale et donc je pense qu'on peut réfléchir à cette dimension locale de la légitimité mais comment est-ce qu'on arrive à créer la légitimité d'un État si on passe d'abord par le local il y a évidemment là une tension en tout cas il y en a peut-être une et puis un des reproches qui est souvent fait à l'approche très technique que vous avez tous critiqué du retour de la reconstruction du redéploiement de l'État c'est l'idée que d'une certaine manière elle ignore ou elle fait semblant d'ignorer des conflits notamment locaux mais pas seulement vous en avez tous parlé de façon différente est-ce qu'on n'est pas avec les différentes interventions internationales trop dans une logique de médiation et pas assez dans une logique de construction d'une capacité d'arbitrage qui justement est une capacité d'arbitrage légitime mais d'arbitrage c'est-à-dire de prise de décision et pas juste d'essayer de trouver des façons de partager comme l'a dit monsieur Anadif le pouvoir ou les richesses parce qu'il y a des choses qu'il est difficile de partager en tout cas pas dans une logique de jeu à somme nulle même si évidemment on peut ensuite trouver des modalités voilà je pose ces premières questions je continue à suivre les questions que notre public met sur la plateforme et je vous rends la parole alors j'ai déjà vu la main de Bertrand Badi se lever je lui rends la parole en premier et je la passerai ensuite à Serge Mikhailov on a perdu votre caméra et votre micro est toujours muet Bertrand si vous nous entendez alors peut-être que pendant que Bertrand Badi règle le problème de la caméra et du micro je vais ah non on vous entend on vous entend à défaut de vous voir Bertrand allez-y bon bah écoutez ça oui je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je voudrais répondre de manière le plus synthétique possible si vous m'entendez vous m'entendez absolument très bien on vous voit plus voilà on vous voit on vous entend touchez plus à rien on vous écoute d'accord il faut quand même partir d'un paradoxe qui doit être explicité c'est que la plupart des histoires politiques dans le monde et c'est pas seulement les histoires européennes les histoires démocratiques on construit le politique à partir d'une démarche inclusive la démarche inclusive elle peut être participative ou autoritaire mais à chaque fois que c'est construit un pouvoir politique c'est mis en place tout un réseau qui liait ce qu'on appelle la périphérie au centre ou les gouvernés aux gouvernants que ce soit sur un mode clientèle sur un mode féodal sur un mode seigneurial sur un mode patrimonial je ne sais quoi or effectivement la précipitation qu'a été l'invention de l'État au moment de la décolonisation a négligé cet aspect c'est ce que d'ailleurs une science politique que dans les années 60 appelait le défaut de pénétration de l'État dans la périphérie et donc cette périphérie entre guillemets parce que ça ne veut rien dire dans la réalité mais on l'appelait ainsi cette périphérie elle s'est reconstituée disjonctée du pouvoir politique donc l'important avant même de penser la démocratie c'est de penser effectivement la légitimité sociale et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas rester à un niveau purement théorique et la meilleure façon et c'est pour ça que je rejoins tout à fait monsieur Anadif de penser cette activité de pénétration de rebranchement des gouvernés sur les gouvernants c'est ressusciter le pouvoir local parce que le pouvoir local il est porteur de sens pour les acteurs individuels qui connaissent qui connaissent ces structures souvent très anciennes et très enracinées dans la culture et dans l'histoire et d'autre part parce que c'est un moyen d'intervention directe donc c'est une chose à faire l'autre chose à faire c'est effectivement et j'insiste sur l'idée de lien social comprendre faire comprendre qu'il n'y a pas d'entreprise collective qui ne se fasse hors de l'association hors de la construction de liens d'échange parce que ces liens d'échange ils ne disparaîtront jamais mais les liens d'échange aujourd'hui notamment au Sahel ils sont captés par des réseaux mafieux par des commerces clandestins par toute une série de transactions qui ignorent les frontières et ils échappent aux politiques publiques donc la première chose à faire c'est effectivement l'inclusion alors votre idée Emmanuel moi je vais y réfléchir et j'aimerais bien qu'on en reparle ensemble de ce quatrième temps de la stabilisation je crois qu'effectivement vous avez raison empiriquement c'est ce que la communauté internationale fait mais elle le fait très mal elle le fait très mal dans la mesure où je ne connais pas d'opération de stabilisation qui est aboutie à des résultats prometteurs les sorties de conflits qu'on voit en Afrique les plus remarquées et les plus positifs ils ne se sont pas faits comme ça ils sont faits par le génie de représentants du secrétaire général des Nations Unies monsieur Aiello par exemple au Mozambique ou monsieur Klein au Liberia à partir justement d'un travail d'ingénierie sociale à l'intérieur des sociétés en question l'intervention militaire elle est à chaque fois absolument catastrophique elle est atténuée dans son catastrophisme lorsqu'elle est multilatérale parce que là l'action de puissance s'efface devant l'action collective c'est la raison pour laquelle effectivement sans vouloir faire plaisir à monsieur Adnallif les actions collectives et multilatérales sont toujours plus fonctionnelles que les actions unilatérales mais il reste que tout ceci est secondaire par rapport à la reconstruction d'un sens c'est-à-dire que l'individu se sente impliqué tout le monde a repris cette idée effectivement de non marginalisation de non-exclusion de non-humiliation ça c'est effectivement ce qui est plus important et vous avez raison de dire que l'élection de ce point de vue-là a complètement perverti cette logique d'inclusion parce qu'elle a substitué à la participation réelle une participation symbolique dans des élections qui se font dans un contexte d'absence de débat et de non-démocratie d'ultra-oligarchie et donc en Occident on croit qu'il suffit d'avoir une urne et un bulletin et une main qui tient le bulletin pour qu'on soit en démocratie évidemment tout ceci est complètement faux Merci je repasse la parole à Serge Mikhailov qui voulait aussi réagir Oui la reconstruction de l'État pour moi c'est d'abord la reconstruction des institutions qui sont les plus importantes pour le fonctionnement de l'État c'est-à-dire les institutions régaliennes la reconstruction d'une armée d'une gendarmerie les aides extérieures ne s'occupent pas de ça c'est les secteurs et de toute façon ils n'ont pas les compétences pour cela alors que qu'est-il possible de faire on voit bien au cas du Mali on fait de la formation de l'armée c'est neutre il n'y a pas besoin d'un accord politique avec je dirais le pouvoir le plus élevé et puis ça ne peut pas faire de mal je dirais mais ça ne règle pas les problèmes de fond à savoir quelle armée veut-on est-ce qu'on veut une armée inclusive ou est-ce qu'on veut une armée sans les Touaregs sans les Peuls etc. et puis se créent je dirais c'est créé au niveau de l'armée marienne des réseaux de corruption qui sont très importants qui alimentent le parti au pouvoir qui alimentent les réseaux mafieux qui sont liés au pouvoir et finalement à moins de je dirais de casser cela on ne peut plus rien faire au niveau de l'armée vous avez la même chose au niveau général de la gendarmerie de la police quant à la justice c'est extraordinairement compliqué de remonter une justice fonctionnelle à mesure où la plupart de ces justices sont extrêmement corrompues et en même temps l'indépendance de la justice fait qu'on a beaucoup de mal à y intervenir donc en ce domaine je crois qu'il ne faut pas se tromper diagnostique il faut absolument examiner ce qui dans le régalien dysfonctionne pourquoi ça dysfonctionne en général ce sont des raisons politiques et si on n'a pas un accord sur les arrières français avec le pouvoir politique au niveau plus élevé pour remédier à cela on n'arrive à rien alors cet accord politique sur les arrières français c'est possible lorsque vous avez un changement de régime lorsque vous avez parfois un changement de gouvernement ou bien lorsque le gouvernement en place commence à prendre peur il se dit oh là là je risque de le faire virer par l'insurrection etc à ce moment-là on vous écoute plus facilement mais moi je pense qu'il faut reconstruire ces institutions-là plus évidemment le ministère des finances et puis quelques-uns des ministères qui sont indispensables en particulier l'administration territoriale alors l'administration territoriale souvent ça dépend d'un ministère qui est tellement vérolé qu'on ne peut rien faire donc il faut parfois sortir la gendarmerie ou sortir l'administration territoriale d'un ministère de l'intérieur pour lequel on considère qu'il n'y a rien à faire et les réseaux de corruption sont beaucoup trop importants pour essayer de reconstruire quelque chose en parallèle avec toutes les difficultés que ça représente il faut trouver un responsable qui est le charisme et puis les capacités magériales nécessaires pour ça et puis ensuite il s'agit de combiner le recrutement par le mérite la construction par le mérite et en même temps le respect des équilibres ethniques qui n'est pas si simple que ça c'est possible mais c'est pas si simple donc voilà un petit peu les pistes moi je pense que la reconstruction du Rigaïa est incontournable et que tant qu'on s'occupe de formation en armée au Mali on n'arrivera à rien merci beaucoup je vais passer la parole à madame à Eleonora pardon Melly Messineo puisque vous avez beaucoup parlé de justice dans votre intervention et c'est un thème qui revient pas juste dans cette acception de la légitimité en général mais aussi avec cette logique très institutionnelle d'un pouvoir régalien important et probablement justement par rapport à d'autres du fait censément de son indépendance quelque chose un pouvoir dans lequel il est peut-être plus facile pour des acteurs internationaux d'intervenir sans donner l'impression que en construisant la justice il s'ingère dans le projet politique et dans les relations entre le pouvoir et sa population comment est-ce que vous voyez cette question et notamment ce besoin de travailler sur la prise en compte des aspirations de justice et quelle est la dimension institutionnelle juridique qui tient au recours au retour de l'État de cet aspect-là Merci Emmanuel pour la question j'ai passé en esquisse un peu les questions aussi des intervenants des participants et elles sont très intéressantes donc je remercie au passage tout le monde et son raison de réflexion pour répondre à votre question en particulier les difficultés que nous rencontrons sur le terrain nous sommes confrontés avec les besoins d'accès à la justice par les populations elles sont souvent typiques effectivement comme le disait le représentant du secrétaire général messieurs Anadif il y a des difficultés de greffe c'est-à-dire d'apporter de manière exogène des solutions dans la matière régalienne par exception qui est la justice et la difficulté de cette greffe de prendre c'est un constat inévitable on ne peut pas ne pas le faire mais je peux vous apporter un exemple qui peut peut-être être révélateur et puis peut-être replacer le cours de notre réflexion aussi sur le plan un peu philosophique parce que j'y tiens et je pense que souvent nos actions sont déterminées par ces réflexions qui sont co-substantielles de nos actions et de nos opérations donc effectivement quand on essaye de se comme on le fait de se déplacer et de voir le besoin de justice des justiciables dans les espaces communautaires loin du central donc loin des beaux tribunaux que nous faisons et que nous reconstruisons ou que nous créons et que c'est Nilo et nous créons je peux vous citer tant de solutions alternatives des cliniques juridiques des assistants mobiles des formes d'assistanat mobiles ou des auditeurs je me rappelle un exemple typique un conseiller juridique à la présidence qui me disait mais pourquoi vous venez ici nous apporter ces formes de justice et d'occasion nous voilà il y avait une coordination très importante sur le principe au niveau même central parce que la politique était faite dans le monde francophone il y a un attachement très fort vers la construction centrale et centralisée d'une politique de réforme qui puisse être consensuelle au niveau national et effectivement les élites de beaucoup de ces pays qui sont du point de vue de la coopération internationale onusienne nous parlons de peace building funds ce sont des pays qui dans la construction de la paix sont récipiendaires de fonds depuis 2005 d'un certain nombre de lignes de financement qui passent par le peace building fund mais qui voient des lignes précises dont la justice pour effectivement répondir sur le point de comment la justice effectivement est un instrument central dans le state building et dans le peace building dans le sens large et donc vous voyez cette réponse d'un président d'un conseiller juridique à la présidence qui lui il avait effectivement représenté l'élite et puis un retour vers la population locale qui est effectivement qui dans l'opérationnalisation du projet elle répondait très bien et qui s'approchait de ces cliniques qui effectivement avait beaucoup plus d'aisance et moins de peur parce que souvent c'est aussi la peur de l'institution souvent quand on quand on va vers les populations on se rend compte que l'institution centrale elle est tellement distante même en termes physiques que le justiciable a du mal à accéder au tribunal parce que le langage n'est pas compris parce que les procédures ne sont pas intelligibles et donc effectivement cet effort est aussi un effort qui est le nôtre de coopérant d'acteur du développement mais qui doit se confronter avec une réalité qui est elle dichotomique génétiquement dichotomique parce que les élites de certains de ces pays ne veulent pas ces formes de solutions endogènes quelque part qui ont une exception locale ou localisée ça c'est un début de réponse je ne sais pas si je réponds en partie à ce que tu posais mais je tiens effectivement à parler de complexité pourquoi ? parce qu'en réalité il n'y a pas une réponse et à mon avis même la solution endogène constituée par le bas le bottom up qui devrait effectivement dialoguer avec le top down c'est à dire le trickling down le trickling down qui a caractérisé nos formes de réponse dans l'idée d'un libéralisme qui produit des structures et qui reproduit ces structures et que ces structures devraient être capables de se greffer à la réalité de manière presque cohérente homogène sans friction et évidemment comme tout le monde l'a dit ceci crée des problèmes réels mais la solution bottom up elle aussi elle est à étudier elle aussi ne présente nombre de difficultés un de nos participants le disait quid du communautarisme quid d'une forme de fomentation de la parcellisation de la molécularisation identitaire des sociétés et des tessus sociétales et culturels avec lesquels on travaille et là je n'ai pas de réponse là je n'ai pas de réponse parce qu'à mon avis c'est un défi réel et en tant que praticienne je l'ai constaté dans la réflexion je me donne des réponses j'essaie de donner des réponses et je faisais référence à ce débat entre idées de justice que l'on essaye de reproduire mais à mon avis c'est là un point de départ peut-être pour trouver des solutions dans les formes de justice que l'on pourrait aider à reproduire il est certain que le besoin de justice est un élément porteur et c'est un feu une étincelle essentielle pour que la stabilisation comme tu l'as évoqué Emmanuel soit faite parce que c'est une demande constante des populations et ça fait partie d'un état que l'on veut central local délocalisé cohérente que les exigences des gens et des populations c'est très clair et ça permet notamment je pense de bien voir que la question de l'accès aux droits etc. c'est pas juste un problème justement de décentralisation et d'accéder au niveau local il y a quelque chose de plus large dans la problématique je crois que Xavier qui est en ligne avec nous Xavier Lotte qui est en ligne avec nous à Bangui voulait éventuellement ajouter un mot et puis je passerai la parole à monsieur Anadif C'est bon on passe à la parole C'est à toi Xavier Anne ? Vas-y Oui merci Manuel Merci Manuel Oui sur les sur la sur les recommandations qui peuvent être fermées bon je crois que je suis un peu sûr du bailleur de fond qu'elle peut l'AFD parce que nos ambitions doivent être bon assez armes je pense qu'il y a d'abord une réflexion sur le nexus international local c'est à dire ces acteurs internationaux qui interviennent dans un contexte qu'ils connaissent peu ou pas et souvent le travail de compréhension du contexte dans lequel ils interviennent est mal fait ou peu fait et je voudrais souligner ici quatre questions importantes qui peuvent guider d'abord l'action des acteurs internationaux dans les contextes dans lesquels il s'intère d'abord c'est quelle est la légitimité de l'administration aux yeux de la population ce qu'on observe c'est que cette question enfin souvent les acteurs internationaux vont essayer d'appuyer l'administration sans prendre mais ça va réellement se poser la question en profondeur de la légitimité de l'administration aux yeux de la population quels sont les intérêts qui assurent sa survie et quelles sont ces structures des pouvoirs on va avoir ainsi une meilleure compréhension du jeu d'acteur existant au sein de ces administrations et derrière les principes de notre arbre qui ont été évoqués en introduction il y a l'idée de comprendre ces rédacteurs au sein de ces administrations et au sein du pays dans lequel on intervient troisième question quels sont les services de base qui existent encore et par qui sont-ils fournis et là élargir le champ des postings et ne pas de sécurité aux services centraux et comprendre comment au niveau local les services sont fournis et voir en tant que billard de fonds s'ils peuvent être accumulés pour délivrer ces services essentiels aux populations et enfin quelles sont les structures de pouvoirs du secteur social de substitution donc là aussi comprendre derrière le rédacteur de ces fournisseurs de biens de services sociaux comment fonctionnent-ils et quelles sont les interactions avec le pays du pays voilà mon point c'est de renforcer pour les acteurs internationaux et pour les barrières internationaux la compréhension de l'écosystème des services sociaux qui sont fournis auprès des populations et évacuer un bon moment les services qui fonctionnent et Manuel en redonnant la parole sans résoudre totalement dans ma réponse la question entre le local et le central en appuyant les structures locales est-ce que c'est afféduire les structures centrales etc est-ce que les deux peu votre nom de France c'est une question qui reste de l'homme je vous remercie merci beaucoup alors je vais repasser la parole à monsieur Anadif qui a probablement des commentaires à faire sur ce qui vient d'être dit je voudrais juste ajouter puisque dans les questions qu'on a reçues il y en a une qui est une réponse à une des choses que vous avez dites vous avez parlé de l'importance du leadership et donc il y a une question dans la salle de savoir si par leadership vous entendez des hommes forts et est-ce que des hommes forts ça ne s'oppose pas à des institutions fortes et je me souviens de cette phrase d'Obama qui avait dit justement qu'on avait besoin moins d'hommes forts que d'institutions fortes vous pouvez sans doute aussi revenir sur ce point là parce que moi ce n'est pas exactement ce que j'avais compris mais manifestement il y a des questions dans les auditeurs et téléspectateurs Merci beaucoup non loin de moi je suis parfaitement d'accord avec plutôt des institutions fortes que des hommes forts je parle d'un leadership qui place d'abord les citoyens au centre de ces préoccupations un leadership qui guide qui oriente un leadership qui éduque qui sensibilise et c'est pour cela que j'avais dit que s'agissant du state building ou capacity building moi ce n'est pas ça que je questionne je questionne plutôt le contenu et c'est là où je parle quand la stabilisation c'est le contenu que portent ces state buildings ou renforcement des capacités parce que tant qu'on ne prend pas en compte les préoccupations du citoyen tout ce qu'on aura fait à mon avis sera toujours fragile et j'avais dit que pour ce qui est de ce contenu quand on parle de renforcement de l'état retour de l'état vous pouvez voir que dans dans le Sahel il y a des endroits où l'état n'a été toujours symbolique qu'est-ce que ça va signifier pour ce citoyen là le retour de l'état si ça ne vient pas avec les services sociaux avec l'éducation avec la santé ça ne va rien signifier pour lui si c'est comme je l'ai dit ça vient juste une fois par tous les cinq ans pour les élections et aujourd'hui avec l'internet avec les télévisions le monde a changé le citoyen sur le dos de son chameau peut voir la télévision peut savoir ce qui se passe et donc moi c'est plutôt mettre ce citoyen là au centre de nos préoccupations et il faudrait qu'il y ait un leadership conscient un but de cette de cette préoccupation loin de moi surtout et je reviens là dessus les institutions fortes sont extrêmement importantes mais il faut un leadership qui soit convaincu de ça par le respect de ça mais je n'ai jamais prôné la la merci beaucoup alors il nous reste encore un peu de temps je vais à nouveau m'exercer m'essayer à faire des synthèses entre les différentes questions je vais faire ça sous la forme de deux points le premier c'est qu'on a beaucoup parlé de l'importance d'une logique inclusive dans la reconstruction des institutions ou des formes de gouvernance il me semble au moins pour l'intérêt de la discussion qu'on a quand même tendance beaucoup à favoriser dans la reconstruction de ces institutions ou de ces formes de gouvernance de ces modalités de gouvernance on a quand même beaucoup tendance à favoriser d'une part l'état d'un point de vue formel ses représentants et d'autre part les autorités traditionnelles et les combattants ou en tout cas les représentants des groupes armés et évidemment on a l'impression qu'en gros il y a une prime à ceux qui soit sont en place soit ont pris les armes au détriment par exemple des femmes ou des plus jeunes et que d'une certaine manière plus on va dans une logique de décentralisation plus on risque d'exclure justement ces publics-là qui posent moins de problèmes mais qui ne sont pas moins importants pour reconstruire une forme de gouvernance durable et efficace d'un point de vue du point de vue de la société et pas juste du point de vue de l'intervention extérieure est-ce que est-ce que il y a besoin d'une réflexion justement sur comment on réussit à ramener et Serge Mikhailov a déjà dans le chat dans les questions donné un début de réponse qui montre qu'il y a des efforts en ce sens mais est-ce que on peut encore améliorer ces enjeux d'inclusion et même probablement de participation à la fois pour diminuer le risque d'exclusion dont parlait Bertrand Baddy au début mais aussi d'accès aux ressources que permettent cette inclusion dans les institutions et donc de reconstitution de logique néo-patrimoniale d'une certaine manière la question c'est est-ce qu'on ne mélange pas ce qui est urgent le régalien comme l'a rappelé Serge Mikhailov le fait de traiter les groupes d'armée les combattants qui pourraient reprendre les armes qui pourraient créer des troubles au détriment donc l'urgent parce que c'est ça qui va permettre de stabiliser d'apaiser de sortir du conflit par rapport à l'important qui est de répondre aux besoins et aux besoins primaires de la société et de l'ensemble des composantes de la société ce qui est me semble-t-il une des bases pour reconstruire la légitimité dont on parlait ça c'est la première question et la deuxième question on l'a évoquée plutôt à la marge jusque-là mais une des caractéristiques des conflits actuels c'est que souvent on a affaire à des systèmes de conflits qui dépassent les frontières qui sont à cheval sur les frontières est-ce que cette logique dont on parle depuis tout à l'heure de reconstruction de l'État c'est-à-dire de redéployer une autorité à l'intérieur d'une frontière justement n'est pas quelque chose qui nuit perturbe complique la gestion de ces phénomènes transfrontaliers de ces contacts transfrontaliers de ces systèmes de conflits qui souvent sont à cheval sur les frontières et le Sahel est un bon exemple mais il y en a d'autres je serais curieux aussi d'avoir votre réponse là-dessus il nous reste théoriquement six minutes je pense que les organisateurs et Tris vont nous généreusement laisser quelques minutes de plus mais si vous pouvez faire des réponses brèves vous n'êtes d'ailleurs pas obligés de répondre à mes deux questions je vois que Bertrand Baddy a déjà relevé la main et donc je lui cède la parole voilà vous m'entendez ? absolument merci bon alors je crois que ces deux questions sont effectivement extraordinairement importantes je commence très rapidement par la seconde rien ne permet d'établir que la territorialisation du politique telle que nous l'entendons dans notre histoire occidentale soit parfaitement transmissible aux sociétés qui nous intéressent cet après-midi qu'il s'agisse des sociétés africaines ou des sociétés moyennes orientales et c'est ce qui explique justement ce trouble qu'il y a autour de la frontière et surtout ce qui explique le défaut d'identification nationale moi je suis frappé quand je vais en mission en Afrique que je parle avec des africains je leur demande ce qu'ils sont ils me disent soit je suis africain soit je suis Baoulé ou Bambara ou Aoussa je ne sais et effectivement il y a là un travail de réflexion à mener qui donne d'autant plus d'importance à la réflexion menée à l'intérieur de l'union africaine il ne faut pas oublier que le mythe fondateur des indépendances ce n'était pas la construction de l'état-nation mais ce qu'est le panafricanisme alors évidemment tout ça est gigantesque je ne peux pas en deux minutes traiter le sujet mais il est évident qu'il y a un redéploiement à faire à travers la redécouverte de cette dimension panafricaine et d'un continent qui a une très longue et très ancienne tradition de mobilité interne alors ça renvoie d'un certain point de vue à la première question que vous posiez c'est que il ne faut pas oublier qu'au début est l'être humain et je crois que c'est quand même quelque chose de très important et qui semble à peu près consensuel dans notre table ronde c'est à dire que lorsque l'être humain est exclu il va s'inclure ailleurs et s'il y a un certain succès il ne faut pas se voiler la face des entreprises armées des groupes armés c'est parce que il y a un mécanisme d'identification à ces groupes armés et qui s'explique par le défaut d'attraction de l'État et de la légende citoyenne et que ces groupes armés comblent de malheur réussissent à pourvoir économique et socialement des individus qui sont en situation de déshérence totale ce que l'État ne peut pas faire donc ce n'est pas un travail de stabilisation par la force qui permettra de réaliser de dépasser cette situation et ce n'est surtout pas par une inclusion décrétée l'inclusion elle se construit ça a été dit c'était M. Enadif qui le disait l'inclusion elle se fait par la pratique de fonction sociale et effectivement la fonction d'éducation de santé et de diffusion de la culture etc. mais attention ne croyons pas ça c'est notre vision jacobine que la fonction sanitaire ou la fonction éducative elle suppose une bureaucratie une administration un recteur un IPR un inspecteur général un inspecteur général adjoint et tout ce qui s'en suit elle suppose avant tout l'élaboration de ce travail de démarche vers l'éducation n'oubliez pas que notre état républicain qui n'est pas un modèle universel il s'est quand même construit à partir d'une je dirais d'une inclusion qui au fil des décennies et des siècles s'est constituée s'est tissée et le jour où cette inclusion était considérée comme trop autoritaire il y a eu la révolution de la renverser en inclusion plus démocratique mais l'inclusion primait sur la démocratie et la démarche sociale primait sur la démarche bureaucratique et institutionnelle Merci beaucoup Serge Mikhailov Vous m'entendez Deux mots sur les problèmes d'inclusion parce que vous avez des mécanismes d'inclusion qui sont très particuliers dans ces pays en difficulté et qui consistent en fait à attribuer comme un élément comme une pièce de butin un certain nombre d'institutions à des groupes spécifiques ça peut être des groupes ethniques différents ça peut être des groupes armés ça peut être des partis politiques ça peut être des groupes religieux quand vous prenez quand vous prenez quand vous prenez le cas du Liban par exemple les accords de taef qui ont permis la fin du conflit en 1989 ça a finalement formalisé une répartition des différentes institutions entre les différents groupements politico-religieux alors tout ceci conduit à des dysfonctionnements graves chaque récipient d'air d'une pièce du butin le traite comme une pièce du butin c'est-à-dire on va le saigner on va le faire cracher au maximum en montant un réseau de corruption à l'intérieur de l'institution qui est contraire à tout espoir de fonctionnement raisonnable et ça c'est vrai j'ai retrouvé ça au Liban en RDC en Afghanistan de façon très claire même dans un pays comme le Niger où là on trouvait des strates on avait affecté je dirais à des parties à des groupes politiques spécifiques qui se sont superposés au cours du temps de telle ou telle institution avec une exploitation intérieure alors pour sortir de ça c'est difficile parce que quand on va introduire les méthodes de gestion rationnelle telle que nous l'entendons on ne tient pas compte des origines éthiques on ne tient pas compte du problème d'inclusion vous avez des groupes éthiques par exemple qui n'ont pas accès à l'éducation et qui leur fait un recrutement au mérite se retrouvent complètement dévincés donc la reconstruction de l'institution moderne ça implique si vous voulez à la fois de construire des institutions fondées sur le mérite et en même temps un dosage ethnique permettant un certain niveau d'inclusion alors ce n'est pas simple mais en principe les organisations multilaterales internationales devraient savoir faire ça donc ce n'est pas impossible seulement les lois ok merci beaucoup il nous reste on a 4 minutes et après malheureusement il faut qu'on ferme ce panel je vais laisser monsieur Anadif conclure et donc très rapidement un mot pour répondre à ce qu'on vient de dire ou pour conclure Eleonora et si vous permettez je voulais juste rélever un point comme on sent c'est important quand on réfléchit autour de l'appui de ces institutions régaliennes notamment en matière de justice c'est l'action de scaling up c'est-à-dire de l'argissement de la reproduction à une plus vaste échelle de ce qu'on peut trouver avoir des succès parce que c'est vrai que nous sommes à un niveau de consensus autour de ça du fait d'avoir plus constaté le besoin d'être proche du local comme Xavier le disait la distinction entre légitimité la culture la culture locale et le besoin d'avoir accès à des services des bases et comment y arriver mais il est vrai qu'un autre élément très problématique sur lequel notre réflexion devrait forcer c'est comment reproduire des exemples qui se sont révélés fructueux et porteurs de bons résultats envers les populations pour les populations et là effectivement je pense que nous devons y réfléchir et ceci est un élément dichotomique par rapport à d'autres champs d'action dans le secteur du développement c'est-à-dire le secteur de la gouvernance où effectivement les délais pour mesurer les délais de données pour mesurer les délais de données pour la dépense sont complètement différents par rapport à des cycles budgétaires que nous connaissons tous nous imposent le tempo parce qu'à mon avis on n'a pas eu le temps mais peut-être au cours du séminaire il y aura l'occasion de le faire il y a there is an elephant in the room that is c'est le budgetary cycle tout le monde sait qu'à the end of the day à la fin du jour souvent quand nous sommes sur le terrain les cycles budgétaires nous imposent au-delà de toute réflexion au-delà de toute volonté des délais qui sont bien différents par rapport au délai de la réalité d'une réalité complexe qui évolue voilà merci beaucoup et monsieur Anadif je vous laisse le dernier mot pour les intervenants merci beaucoup tout à l'heure en parlant de le partage de richesses et de pouvoir c'est surtout la question de l'inclusion de la marginalisation dont je parlais tout à l'heure me ramène un peu à cette question des institutions fortes mais pas des hommes forts les institutions fortes n'ont des sens que si elles sont respectées si ce qu'elles font est respecté mais si elles sont fortes sans que les leadership soient astreints à respecter ça elles ne servent à rien c'est cela tant qu'il n'y a pas un visionnaire un leadership visionnaire convaincu de la force de ces institutions et c'est là où la justice le partage du pouvoir Sergei Makailov a dit le risque de partage du gâteau s'il y a une bonne justice s'il y a une bonne répartition s'il y a une bonne gouvernance je ne pense pas qu'il soit nécessaire de partager un gâteau mais si le citoyen c'est ça avoir des droits et des devoirs comme tout autre on n'a pas besoin de les répartir en tribus en région mais il faut tout simplement elles question se pose les gens veulent être inclus c'est parce qu'il y a une inégalité dans le traitement il y a une inégalité dans la justice il y a une inégalité dans le développement c'est plutôt ça qui dévire une quête des recherches d'être citoyen égal à l'autre avoir le même droit le même devoir c'est plutôt ça à mon avis qu'il faut renforcer et ça il faut un leadership visionnaire convaincu et qui met le citoyen au cœur et citoyen global pas citoyen de tel ou tel au centre de ce qu'il fait pour le bien-être de la population je vous remercie merci à vous alors pour ma part je retiens trois choses notamment de ce séminaire de cette panel qui a été très très riche la première c'est que c'est important d'avoir une approche de ne pas se tromper et prendre les fausses portes dont parlait Bertrand Badier au début et donc d'avoir une approche conceptuelle ou philosophique ou théorique quelle que soit la façon dont on veut l'appeler qui prend le problème par le bon bout et je pense que beaucoup des interventions aujourd'hui ont montré notamment les errements d'une approche purement technique purement d'ingénierie institutionnelle et l'importance des questions de légitimité d'exclusion de justice d'appropriation mais la deuxième chose c'est que une fois qu'on a cette bonne approche théorique c'est quand même beaucoup un art d'exécution on a vu que à la fois dans la façon dont il faut gérer des temporalités différentes des séquences différentes dont il faut traiter des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas nécessairement les plus importantes dans la durée dont il faut concilier les contraires dont il faut respecter la dimension locale sans nuire au pouvoir central par exemple il y a quand même beaucoup là-dedans qui est plus une importance d'exécution que simplement le fait d'avoir la bonne approche théorique justement parce que ce qu'on a dit sur la partie conceptuelle à montrer la complexité et la multiplicité des dimensions qui sont en jeu et puis la troisième chose et c'est ce que vous venez de dire monsieur Anadif avec cette idée d'un leadership visionnaire je pense que ce qui est important c'est d'avoir une capacité à s'inscrire dans le temps et à ne pas simplement répondre à l'urgence du moment mais de donner ce sens de l'inscription dans le temps et c'est là où on retrouve sans doute cette articulation entre les trois D qui évidemment est chère autant à l'AFD comme le ministère de l'Europe et des affaires étrangères parce que c'est ce qui permet de faire le lien entre ces différentes temporalités et de s'inscrire dans une démarche qui a de la profondeur dans le temps je m'arrête là parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter et je passe la parole à Elodie qui je crois veut dire deux mots en vue du prochain panel oui alors je vois aussi que Thomas s'est connecté je ne sais pas si Thomas tu voulais réagir dire quelques mots avant la fin du panel non non Elodie je te laisse présenter la suite je t'en prie d'accord très bien très bien bon il me reste juste à vous remercier à remercier tous les panélistes aussi pour leur intervention merci à Manuel et au CAPS qui a mené avec brio cette modération maintenant vous pouvez il y a beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponses je suis désolée on ne peut pas tout prendre malheureusement mais je crois que vous trouverez quand même des réponses à vos questions dans les panels suivants alors le prochain commence à 16h30 on vous laisse le temps d'aller boire un café il portera sur les spécificités du Sahel dans cette question de la construction de l'Etat n'oubliez pas si vous souhaitez y assister de vous déconnecter de ce panel parce que c'est une autre session qui commence et d'aller chercher votre lien d'inscription pour le prochain panel voilà je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui nous quittent et un bon panel pour ceux qui restent avec nous à bientôt merci merci au revoir merci au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501